Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au dimanche 20 mars, un groupe spécial. Lisons Apocalypse 1 verset 1 Apocalypse 1 verset 1 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean Le livre de l'Apocalypse parle de la révélation que Jésus-Christ a reçue Apocalypse 1 verset 1 Il traite aussi de la façon dont le Christ mettra un terme au péché et au traumatisme que celui-ci a engendré Une image clé de ce temps de la fin, en particulier pour ceux qui attendent la solution divine au péché se trouve dans Apocalypse 14 verset 4 C'est très simple Ils suivent l'agneau, Jésus, partout où il va Ce sont les 144 000, ce fameux groupe de personnes attendant impatiemment le retour de Jésus Ces gens suivent l'agneau parce qu'ils ont son nom et le nom de son père inscrit sur le front Apocalypse 14 verset 1 à 5 Et parce qu'ils ont pris la décision de le suivre avec une joie qu'ils expriment en entendant un chant nouveau Les 144 000 ne se sont pas souillés, ils se sont gardés purs Ils ont fait un choix sage au moment des tentations Pour eux, il n'y a jamais eu place pour le mensonge Ils sont transparents, honnêtes et purs La guerre contre l'agneau Lisez Apocalypse 14 verset 4 Apocalypse 14 verset 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges Ils suivent l'agneau partout où il va Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau La guerre perdurera, hélas, juste à ce que Dieu y mette un terme Mais avant cela, il va permettre une union politico-religieuse à l'échelle mondiale Dont l'objectif est la destruction de son peuple Il a tenu un tel plan en échec depuis l'époque de Babel Mais maintenant, il voitit sa main protectrice En attendant, nous sommes prisonniers des horreurs de la cruauté de l'homme envers l'homme Même dans la Bible, alors que l'histoire de notre rédemption touche à sa fin Il est question de guerre Le « il », les instigateurs de la guerre dont parle Apocalypse 17 verset 14 Est identifié comme étant le mal Deux groupes se distinguent donc dans le livre de l'Apocalypse Ceux qui suivent l'agneau partout où il va Et ceux qui ont déclenché la guerre contre l'agneau Heureusement, la seconde partie du verset 14 nous donne de l'espoir Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois Verset 14 Oui, l'agneau est vainqueur S'il doit y avoir une guerre, au moins, nous sommes avertis Et voici la meilleure partie du verset Il est vaincra avec ceux qu'il a appelé et choisi ses fidèles Verset 14 Les instigateurs de la guerre ne triompent pas Mais les fidèles disciples de l'agneau, si Si vous suivez l'agneau partout où il va, vous serez vainqueurs Jean utilisa trois qualificatifs pour parler des disciples Ils sont appelés, choisis et fidèles Les deux premiers ne sont pas de notre ressort Dieu nous a appelés et choisis Deux choses sur trois Nous sont donc offertes Quant au troisième qualificatif, il révèle que si nous sommes fidèles à l'agneau La victoire nous est assurée Notre fidélité, c'est tout ce que Dieu exige de nous En ce qui le concerne, il se charge de la guerre Et il gagne Est-ce qu'en mouche quotidienne ? Lisons Apocalypse 18, verset 4 Apocalypse 18, verset 4 Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux Dans la vie de tous ceux qui essaient de suivre L'agneau partout où il va, il se produit des escarmouches quotidiennes La guerre est toujours horrible et la ville est parfois Cependant, la bonne nouvelle, c'est que la guerre entre Dieu et Satan N'est pas vraiment notre guerre Satan l'a commencé et l'agneau va la terminer De temps en temps, il nous arrivera de recevoir des coups Néanmoins, nous ne connaîtrons jamais la défaite Aussi longtemps que notre priorité sera de suivre fidèlement l'agneau Tandis que l'agneau tente de mettre un terme à la guerre pour ceux qui l'a appelé et choisi Il lance un autre appel Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Apocalypse 18, verset 4 Si c'est l'agneau qui parle ici, alors elle ne peut être que Babylone Le dernier appel de l'agneau se résume fondamentalement à ceci Je suis sur le point de gagner cette guerre et d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes Je t'en prie mon peuple, sors de Babylone Sors tandis qu'il est encore temps La seule chose qui manque dans l'histoire est la célébration À ce stade, mon cœur d'aumônier s'agite Je sens un besoin impérieux de répéter l'appel que l'agneau lance à tous ceux qui lisent ces mots Sortez de Babylone, ma famille d'église, mes jeunes amis Sortez de tout ce qui vous empêche de suivre l'agneau partout où il va Pourquoi ? Afin de ne pas être complice de ses péchés Et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper Verset 4 Je ne sais pas ce que sortir de Babylone peut signifier pour vous en cet instant même C'est entre vous et Dieu Dans l'aventure épique du salut, la responsabilité du peuple de Dieu Comme l'a dit Josué il y a des milliers d'années Est la suivante Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir Josué 24, verset 15 Mon côté pratique me dit Concentre-toi davantage sur le « qui le suive » Plutôt que sur le « sortez du milieu d'elle » Ne te laisse pas vaincre par le mal Sois au contraire vainqueur du mal par le bien Romain 12, verset 21 Ainsi, concentrez-vous sur l'agneau Suivez l'agneau Fixez les yeux sur l'agneau Peu importe comment vous voyez les choses Tout nous amène constamment au choix de suivre l'agneau Ne pas décider, c'est décider Ne vous contentez pas de flotter, nager Il n'est pas question de juste maintenir ta vitesse de croisière Ton implication et ton engagement doivent être conscients et intentionnels Ainsi, la solution au problème du péché, c'est de suivre l'agneau partout Romu Ménage Qu'est-ce que les disciples fidèles doivent délicer ? Comment décrire les caractéristiques des disciples de l'agneau Pour qu'elles soient compréhensibles dans votre culture et ou dans différentes situations ? Selon vous, que signifie être un fidèle disciple de l'agneau ? A quoi ressemble un disciple fidèle ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remu Ménage Remu Ménage Remu Ménage Remu Ménage